Une énorme créature rôderait dans le nord de l'Amérique. Dotée d'une fourrure nauséabonde, elle mesurerait 3 mètres de haut et pèserait 450 kilos. Je n'oublierai jamais son visage. Il avait l'air parfaitement humain. Pour beaucoup, cela relève de l'imagination. Les informations que nous avons concernant Bigfoot proviennent de témoins oculaires, pas de scientifiques. Pourtant, des chercheurs collectent les indices pour prouver son existence. La ressemblance de ces empreintes est remarquable. Bigfoot existerait-il réellement ? C'est probablement une espèce de très grand saint. Se pourrait-il qu'un descendant de nos très lointains ancêtres soit encore vivant ? Impossible de nier ce que vous avez vu. Serait-il le fruit d'une méprise ? Ou un simple canular ? C'était juste une blague. Ça a pris une ampleur plus importante que prévu. À moins que la vérité ne se cache dans la complexité de l'imagination humaine. C'est faux. C'est un mensonge dicté par notre cerveau. Les témoignages seront examinés avec soin. Nous allons réaliser une petite expérience. L'épreuve analysée Les implications seraient stupéfiantes. Afin de résoudre le mystère du Bigfoot. Le nord-ouest du continent américain est l'une des plus belles régions au monde. Un territoire sauvage composé de forêts épaisses aux arbres immenses et de piques montagneux. C'est aussi une terre de mystère. Et nombreux sont ceux qui prétendent y avoir rencontré l'une des créatures les plus légendaires. Je vis à Colville, dans l'état de Washington, depuis 14 ans. Je passe 80% de mon temps dans les bois. J'adore la nature et je suis un passionné de chasse. Je connais bien la faune et la flore. En 2013, Jason Miller, ancien médecin militaire, part en randonnée dans le nord de l'état de Washington, en compagnie de son épouse et de ses deux enfants. Il faisait environ 35 degrés. Le temps idéal pour une petite balade en famille. Alors qu'il gravite un sentier, il entend un bruit peu ordinaire. Tout à coup, mon fils, qui était devant nous, a pointé les arbres et a dit... T'as entendu ça, papa ? On a vu une forme s'enfoncer dans le bois. Ça ne ressemblait ni à un élan, ni à un wapiti. On aurait dit un homme qui marche, d'un pas extrêmement lourd. L'épouse et le fils de Jason sont loin devant. Sa fille est à côté de lui. Mon père m'appelle et me dit... T'as vu ? Il était grand, genre deux mètres de haut à peu près. Mais il avait l'air voûté. Il avait les épaules très, très larges. Il était de couleur marron, avec de longs cheveux. Il avait des bras très musclés et des épaules très grosses. Et son visage, je ne l'oublierai jamais. Il avait l'air parfaitement humain. Des légendes d'hommes primitifs bipèdes vivant dans les endroits les plus reculés existent depuis toujours. Dans le nord-ouest du continent américain, cette créature a un nom. Sasquatch. Un nom dérivé de l'amérindien Sasquets qui signifie l'homme sauvage. En Australie, les aborigènes parlent d'une bête baptisée Yui. Au Tibet, la mythologie évoque un géant mi-homme, mi-singe, le Yéti. Son existence a toujours relevé du simple folklore, jusqu'à ce qu'une découverte dans l'Himalaya ne remette tout en cause. En 1951, une expédition tente pour la première fois de gravir l'Everest. Au sein du groupe, un alpiniste britannique, Eric Shipton. A la recherche d'une piste, il découvre des empreintes dans la neige. Les photos qu'il prend démontrent l'existence d'une créature bipède géante. Sept ans plus tard, c'est aux Etats-Unis qu'une autre découverte surprenante est faite. Sur un chantier, dans la campagne californienne, Gérald Crou découvre lui aussi des empreintes géantes. Il réalise des moulages en plâtre qu'il montre à la presse. Bigfoot est né. L'opinion publique américaine est subjuguée. En 1967, une révélation encore plus incroyable est publiée. Un film qui prétend avoir immortalisé Bigfoot est rendu public. Roger Patterson et Bob Gilmine, auteurs des images, affirment avoir rencontré la créature dans le nord de la Californie. Elle partait. Mais j'ai pu voir parfaitement son visage et ses yeux. Ça s'est passé très vite, vous savez. En quelques secondes. Le film fait sensation. Très vite, les déclarations de prétendus témoins abondent. Ils ont vu Bigfoot et ils en sont sûrs. Une bête poilue dotée de pieds énormes et d'yeux rouges qui luise la nuit. Il avait de grands bras et de grands doigts. Ses jambes ressemblaient à des pattes de grenouille. Il avait une tête énorme, à peu près de la même taille qu'une citrouille. J'ai vu sa tête énorme et pleine de poils. À quoi il ressemblait ? Un singe. À ce jour, ils sont des milliers à prétendre avoir vu Bigfoot. Mais personne n'est encore parvenu à le capturer. À défaut de preuves irréfutables telles que des poils, des os, voire la créature elle-même, la science continuera à douter de son existence. Un scientifique a relevé le défi. Jeffrey Meldrum est professeur d'anatomie et d'anthropologie à l'université de l'IDAO. Contrairement à la plupart de ses confrères, il croit à l'existence de Bigfoot. Depuis 20 ans, il est à la recherche de preuves. Son travail se base sur l'émoulage que des centaines de témoins lui ont transmis au cours du temps. Ce type d'empreinte est caractéristique de Sasquatch. Elle comporte certaines particularités typiques, comme un talon très large permettant de supporter un poids très important. La partie avant est également très large. Les orteils sont presque tous de la même taille. La différence n'est pas grande entre le gros orteil et les autres. Pour Jeffrey Meldrum, l'étonnante similarité entre les empreintes constitue des preuves plausibles de l'existence d'une créature géante bipède. Cette partie ronde ici est très caractéristique. On la retrouve également sur cette autre empreinte. Celle-ci a été trouvée dans les montagnes de l'Oregon dans les années 80, et celle-là en 1967. La ressemblance entre ces deux empreintes est extraordinaire. Si empreintes et témoignages entretiennent l'éventualité de l'existence de Bigfoot, ils ne constituent pas des preuves scientifiques pour autant. Jeffrey Meldrum a besoin d'éléments permettant de faire un lien direct entre les témoignages oculaires et la réalité d'une créature vivante. Une preuve attestant de manière indiscutable son existence. Le lendemain de sa prétendue rencontre avec Bigfoot, Jason Miller est retourné sur les lieux. Je n'arrêtais pas d'y penser. Je me suis dit qu'il avait dû laisser des traces. Donc le lendemain, je suis retourné au même endroit, et j'ai trouvé quelque chose d'étrange, qui ressemblait à un tas d'excréments frais. L'échantillon de poils provient de cet endroit précis. J'ai pris des gants, j'ai tout mis dans un sachet en plastique avec précaution, et je l'ai rapporté chez moi. La découverte de Jason Miller est exactement le genre de preuve que recherche le professeur Meldrum. Cher professeur, ces échantillons ont été recueillis avec la plus grande précaution. Je suis très heureux de vous faire parvenir celui-ci prélevé le 7 octobre 2013. J'étais à une trentaine de mètres quand je l'ai vue. La matière fécale était encore fraîche. J'espère qu'elle contient des poils. N'hésitez pas à me contacter en cas de question. Jason B. Miller Le professeur Meldrum sait très bien que la découverte de l'ADN de Bigfoot est indispensable pour que la communauté scientifique reconnaisse son existence. Si nous parvenions à découvrir une nouvelle séquence ADN, cela prouverait l'existence d'une espèce encore inconnue vivant tout près de nous, dans notre région. La communauté scientifique prendrait alors conscience qu'il reste encore beaucoup de découvertes à faire. Voici quelques diapositives. Sur celle-ci, on peut voir un poil d'ours. On voit très bien la forte présence de la médulaire, le corps central de la tige capillaire. La plupart des tiges capillaires non humaines sont dotées d'un canal médulaire important. Il correspond généralement à la moitié, parfois plus, du diamètre du poil. Sur ce poil d'oran-houtan, la médulaire est également très importante. Selon Meldrum, le canal médulaire constitue l'élément clé pour différencier Bigfoot des autres animaux. Sur cet échantillon, la tige est peu épaisse, les bords sont parallèles, on note l'absence de pointes effilées ainsi que l'absence de canal médulaire. Cela ne nous permet pas de l'attribuer à une espèce animale connue. Plusieurs échantillons prélevés au Texas, dans le nord de la Californie, dans l'état de Washington et au Canada présentent des caractéristiques communes qu'on ne peut attribuer à aucune espèce connue de ces régions. Il dispose néanmoins d'échantillons de poils qui pourraient bien lui fournir la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce. Initiatives rares, il les a envoyées dans un laboratoire d'analyse ADN. Les techniques actuelles sont très efficaces. Il y a 30 ans, il nous fallait des échantillons de sang ou de tissu pour parvenir à déterminer un ADN. Aujourd'hui, nous pouvons travailler à partir d'une seule cellule, un cheveu, de la salive présente sur un aliment et même des excréments. Todd Disotel est anthropologue et primatologue. C'est l'un des meilleurs experts au monde en matière d'interprétation d'ADN à partir d'échantillons capillaires. Le professeur Meldrum m'a envoyé huit échantillons différents dont je vais analyser l'ADN. L'ADN prélevé d'un échantillon capillaire ou de n'importe quelle autre source permet d'identifier un individu ou de déterminer l'espèce ou le groupe auquel il appartient. Pour affirmer qu'un échantillon provient réellement d'un Bigfoot, la signature ADN doit correspondre à celle d'une espèce de primate encore inconnue. Elle ne doit appartenir à aucune espèce répertoriée. Si ces échantillons appartenaient à une espèce de primate nouvelle en Amérique du Nord, les implications seraient stupéfiantes. Sur l'arbre de l'évolution, l'homme appartient au groupe des grands singes dans lequel on trouve l'orantan, le gorille et le chimpanzé. Mais il y a 6 millions d'années, un phénomène fait son apparition, le bipédisme. L'homme commence à marcher debout contrairement aux autres espèces. D'après certains chercheurs, Bigfoot appartiendrait à une espèce de grand singe inconnu ayant évolué jusqu'à devenir bipède. Une théorie née à la suite de la découverte d'une nouvelle créature préhistorique, le gigantopithèque. Le gigantopithèque est intéressant. Il a été découvert dans des circonstances particulières. Donald Protero est un paléontologue spécialisé dans les mammifères, un expert dans l'origine des espèces préhistoriques. Une équipe de paléontologues a découvert dans le nord de la Chine que les apothicaires de la région possédaient un nombre incroyable de dents fossilisées. En les écrasant, ils s'en servaient pour en faire des remèdes contre certaines maladies. Elles étaient appelées dents de dragon. Les paléontologues ont trouvé les grottes d'où elles provenaient et ont découvert des molaires identiques à celles des singes, mais bien plus grandes que celles des espèces vivantes. Le gigantopithèque aurait vécu il y a un million d'années. Il appartient à la même branche que Laurent Houtan, mais se serait développé dans des proportions gigantesques. Voici une réplique de la mandibule inférieure du gigantopithèque. Les seules traces qu'il nous a laissées sont quelques mâchoires inférieures, des fragments de mâchoire supérieure et quelques dents. Même si nous n'avons aucun autre élément de son squelette, on peut facilement affirmer à la vue de cette mâchoire qu'il était gigantesque. Comparons-la à celle d'un crâne humain. On voit bien que celle du gigantopithèque est bien plus grande que celle d'un être humain moderne. D'après les scientifiques, le gigantopithèque mesurait près de 3 mètres de haut et pesait entre 300 et 500 kilos. Les descriptions de Bigfoot sont quasi identiques. Une ressemblance qui permet l'hypothèse selon laquelle Bigfoot serait un descendant direct du gigantopithèque. « J'ai longtemps pensé que c'était une espèce de grand singe. Certains évoquent le gigantopithèque. Ce primate de taille imposante apparaît au bon endroit et au bon moment pour être le candidat logique en tant qu'ancêtre de Sasquatch. » Pourtant, le gigantopithèque est censé avoir disparu il y a 300 000 ans. « Les fossiles de gigantopithèques les plus récents datent d'il y a 300 000 ans. C'est une information importante parce que plusieurs milliers de fossiles datant d'une période de glaciation plus récente ont été retrouvés et aucun ne correspond aux gigantopithèques. Si le gigantopithèque a disparu il y a plusieurs centaines de milliers d'années, il est alors peu probable que Bigfoot en soit un descendant. Peut-être appartient-il à une espèce encore inconnue ayant évolué en même temps que l'homme. Les anthropologues ont longtemps considéré que la coexistence entre plusieurs espèces humaines, primitives ou pas, était impossible. « À ses débuts, l'évolutionnisme considérait que puisqu'il n'y avait qu'une seule espèce humaine sur la planète, il ne pouvait en exister une autre au même moment. L'analyse de fossiles a démontré plus tard que c'était faux. » L'étude de fossiles permettra de prouver qu'effectivement, plusieurs espèces d'hommes primitifs, tous bipèdes et doués d'intelligence, ont vécu simultanément à une certaine époque. « Il est parfaitement admis aujourd'hui que plusieurs espèces dominidées ont coexisté. J'ai du mal à croire au caractère unique de l'espèce humaine. Nous disposons de nombreuses preuves qui nous permettent de penser que d'autres espèces dominidées pourraient vivre dans des endroits reculés de la planète. » Malheureusement, les fossiles permettant cette hypothèse datent d'il y a 100 000 ans. En 2003, des chercheurs font une incroyable découverte, l'homo floresiensis. Ces ossements sont exhumés en Indonésie, dans une grotte de l'île de Flores. Cette espèce de l'ordre des primates aurait disparu il y a 12 000 ans. « Les fossiles les plus récents qui lui sont attribués ont entre 12 000 et 20 000 ans. une période aussi courte qu'un claquement de doigts sur l'échelle des temps géologiques. Cela renforce l'hypothèse selon laquelle des espèces primitives dominidées, comme Sasquatch par exemple, pourraient être vivantes aujourd'hui. » Le paléontologue Donald Protero est pour sa part très sceptique sur l'éventualité de l'existence d'une telle créature. « Il n'existe plus d'endroit où l'on peut vivre caché. On croit que le nord-ouest de l'Amérique où Bigfoot est supposé vivre est composé d'une forêt primaire. C'est faux. Elle a été cartographiée plusieurs fois déjà. De plus, un animal de la taille de Bigfoot ne peut être seul. Il devrait forcément faire partie d'une population plus grande. Et les forêts ne sont pas assez grandes pour qu'autant d'êtres vivants existent sans qu'on les repère. Des espèces considérées comme disparues ont pourtant déjà fait mentir les scientifiques. En 1938, des pêcheurs sud-africains remontent un poisson appartenant au sélacanthe, une espèce censée avoir disparu il y a 65 millions d'années. Le saola, également surnommé licorne asiatique, a longtemps été considéré par les chercheurs occidentaux comme un mythe. Et ce, jusqu'à sa découverte au Vietnam en 1992. Chaque année, les scientifiques découvrent près de 15 000 nouvelles espèces. La majorité d'entre elles sont de minuscules insectes ou des mollusques microscopiques. Mais il y a des exceptions. En 2004, une primatologue découvre dans une forêt reculée du Congo le singe de Billy, un chimpanzé géant réputé pour chasser le lion et dormir à même le sol. Et si Bigfoot était la nouvelle découverte anthropologique ? Je pense que les forêts tempérées du nord-ouest de l'Amérique constituent l'habitat principal de Sasquatch. Plus particulièrement, la partie située le long des côtes. Jeffrey Meldrum est persuadé que Bigfoot existe, mais qu'il n'a tout simplement pas encore été découvert. Pour lui, il vit dans la région du nord-ouest du continent américain. Nous sommes exactement à la bordure de ce qui pourrait être l'habitat idéal de Sasquatch. Le taux de précipitation minimum est de 45 mm par an. C'est largement suffisant pour permettre aux sous-bois de produire assez de nourriture et de faire vivre des grands omnivores. Chaque année en Amérique, des centaines de personnes prétendent avoir rencontré Bigfoot, de la Floride jusqu'à la côte ouest en passant par le Texas. Mais c'est dans le nord-ouest du continent qu'ils sont les plus nombreux. Pour Jeffrey Meldrum, les épaisses forêts de la région offriraient aux primates des conditions de vie idéales tout en lui permettant de se cacher des hommes. Quitter les sentiers battus pour tenter de traverser ces crêtes serait très difficile pour un homme. Mais pas pour un primate pipette doté d'une forte musculature. Ils pourraient les gravir et les descendre sans difficulté. Ce type de terrain permet également de se cacher très facilement. Impossible de nier ce que vous avez vu et de dire « Non, ce n'est rien. » Alors que c'est réel. David Iglie, policier à la retraite, a vu Bigfoot dans le nord de l'IDAO. Je montais une colline en suivant un sentier et j'ai commencé à sentir comme une odeur de cadavre. J'ai continué à marcher une vingtaine de mètres et en me rapprochant des pins j'ai vu Bigfoot à environ 7 mètres devant moi. Il faisait 2 mètres de haut 350 kilos environ que des poils et du muscle bien d'offre. des grosses lèvres noires un gros nez noir des gros yeux marrons une tête ronde énorme. Il a regardé à droite et a poussé un grand cri. Ensuite, il est parti. À l'instar de David Iglie, de nombreux Américains sont sûrs d'avoir rencontré Bigfoot. le lieu de leur rencontre correspond à l'habitat d'un autre type de créature, l'ours. Il peuple de nombreuses régions d'Amérique mais c'est dans le nord-ouest du continent que sa population est la plus élevée. Les grizzlies pèsent entre 110 et 450 kilos et mesurent entre 1,70 m à peu près ma taille et plus de 2,70 m A.J. Schleibnick est la conservatrice du Grizzly & Wolves Discovery Center à West Yellowstone dans le Montana. Elle observe les grizzlies depuis plus de 10 ans. Ils ont des grosses lèvres, un museau très puissant et très proéminent. C'est une caractéristique typique de leur visage. Les gens qui rencontrent des grizzlies disent souvent avoir senti comme une odeur d'animal en décomposition. C'est généralement dû au fait qu'ils se nourrissent de carcasses dont ils conservent l'odeur. 3 mètres de haut pour 350 kilos et recouvert d'une fourrure marron nauséabonde, l'ours correspond à la plupart des descriptions de Bigfoot. A l'exception d'un détail important. Les témoignages évoquent toujours une créature marchant sur deux pattes. L'ours est un animal quadrupède, du moins la plupart du temps. Voici Grant, il essaie d'attraper la mangeoire des oiseaux. On a mis à l'intérieur des croquettes pour chiens et de la viande crue de Wapiti. Marcher sur les pattes postérieures nécessite énormément d'énergie pour un ours. Ils ne le font pas souvent, mais ça arrive parfois. Généralement, quand ils essaient d'atteindre de la nourriture. La capacité d'un ours à se déplacer sur ses pattes arrière a été filmée en 2014 dans le New Jersey. Quand je suis en randonnée et que je rencontre un ours, il me faut un certain temps pour réussir à être sûre que c'en est bien un. donc je pense qu'il est possible de le confondre parfois avec un autre animal. Un ours sur deux pattes pourrait expliquer de nombreuses prétendues rencontres avec Bigfoot. Mais qu'en est-il des empreintes recueillies tout au long de ces années ? Le mythe de Bigfoot est né d'une photo prise en 1951. Un cliché qui semble représenter l'empreinte d'une créature bipède géante. Et si cette interprétation n'était qu'une simple erreur ? A l'aide d'un de ses pensionnaires, AJ Schleibnick va tenter de fabriquer la même empreinte. Sam est notre plus gros grizzly. Il va quitter son enclos et entrer dans le parc. On espère qu'il marchera dans la boue. La nourriture est le meilleur moyen pour attirer un ours où on le désire. Nous avons étalé de la terre que nous sommes en train de mouiller. Au milieu, on a mis des bananes, des framboises, des pamplemousses et des oranges. On va essayer ensuite de faire un moulage des traces qu'il aura laissé dans la boue. Après avoir été moulées, les empreintes seront comparées avec celles photographiées par Eric Shepton. AJ à Chris. Sam est prêt. Le grizzly passe à côté des deux premiers tas de boue. Il finit par s'approcher du troisième et laisse de magnifiques empreintes derrière lui. AJ attend son départ avant de les mouler dans du plâtre. Je crois qu'il en a laissé de très belles. En effet, elle est parfaite. Super. Là, je verse le plâtre. Après, quand ce sera sec, on creusera pour retourner le moulage et retirer la terre qui est restée collée. j'imagine que c'est comme ça qu'on a dû faire pour les empreintes de Bigfoot. On va attendre que ça sèche. Étape suivante, comparer les moulages avec les photographies de Bigfoot. Parfait. Nous permettront-ils de mieux comprendre les centaines de photos d'empreintes prises dans le nord-ouest de l'Amérique ainsi que celles à l'origine du mythe ? Voici le moulage des empreintes de Sam réalisées tout à l'heure. Celle-ci est une patte postérieure et celle-là une patte antérieure. L'empreinte de la patte arrière d'un ours ressemble beaucoup à celle de l'homme. Elle comporte également cinq orteils, mais beaucoup plus gros. Si les pattes d'ours ressemblent beaucoup aux pieds humains, les plantigrades se distinguent néanmoins par une démarche qui pourrait expliquer certaines empreintes attribuées à Bigfoot. Souvent, lorsque les ours se déplacent, les pattes arrière laissent leurs empreintes devant celles des pattes avant. Il arrive même parfois qu'elles se chevauchent. Lorsque la patte arrière se pose sur la trace laissée par la patte avant, ça ressemble à peu près à ça. Et parfois même à ça. Elle sera alors forcément un peu plus grosse. La patte arrière mesure 30 cm. Et lorsque deux empreintes se chevauchent, alors la trace peut atteindre une quarantaine de centimètres. vu la démarche des ours et le fait qu'ils ont cinq orteils comme nous, je comprends qu'on puisse facilement prendre leurs empreintes pour celles d'une créature bipède ou humanoïde. En comparant les moulages du grizzly avec la photo prise par Eric Shepton en 1951, on distingue certaines similarités étonnantes. La forme ressemble beaucoup au moulage de la patte arrière de Sam. Chez les ours, les orteils sont inversés. Le gros est à l'extérieur et le petit à l'intérieur. Une particularité clairement visible sur les clichés de Shepton et sur les moulages du grizzly. La forme du talon est également identique. Photo et moulages indiquent également le chevauchement de deux empreintes. Pour moi, c'est une patte d'ours. La légende de Bigfoot ne serait-elle pas le fruit d'une simple erreur de jugement ? La plupart des moulages ressemblent peu à des empreintes d'ours. Plus particulièrement, celles recueillies par Gérald Crow en 1958 et qui ont donné naissance au mythe de Bigfoot. Qu'en est-il réellement ? « Nous savons que c'est Bigfoot. » À la mort d'un certain Ray Wallace en 2002, la famille de celui-ci décide de dévoiler un secret longtemps gardé sous silence. « C'était juste une blague pour faire peur aux gens, mais ça a pris trop d'ampleur. » En 1958, il participe à la construction d'une route à la tête d'une équipe d'ouvriers. Il décide de jouer un tour à ses hommes en fabriquant des semelles de bois en forme de pied qu'il fixe sur ses bottes et avec lesquelles il arpente le chantier. Gérald Crou fait partie de l'équipe de Wallace à l'époque. Les premières empreintes de Bigfoot qui ont créé la légende d'une mystérieuse créature aux Etats-Unis n'étaient rien d'autre qu'un simple canular. « Ça, c'est le bébé Bigfoot ! » Ray Wallace répétera son canular dans le nord de la Californie, en Oregon et dans l'État de Washington. Il convaincra même son épouse de revêtir une combinaison en fourrure. « Je lui ai dit « Si je rencontre quelqu'un habillé comme ça, il risque de me tirer dessus. » Depuis, chaque nouveau témoignage est accueilli avec circonspection. Au fil du temps, d'innombrables rencontres avec Bigfoot se sont révélées être des canulars. En 1996, une vidéo filme un Bigfoot en fuite dans l'État de Washington. Il s'agit en fait d'un homme déguisé. En 2008, deux hommes filment un cadavre dans un congélateur qu'ils présentent comme celui de Bigfoot. Ils avoueront plus tard avoir rempli un costume de carcasse d'animaux. « C'était juste une blague. Ça a pris une ampleur plus importante que prévu. » En 2004, l'opinion publique apprend que le célèbre film de Patterson et Gimlin est un faux. Bob Eronymus avoue avoir été engagé pour apparaître affublé d'un déguisement. Il passera même au détecteur de mensonges en direct à la télévision. « Était-ce bien vous vêtu d'un costume dans le film de Patterson en 1967 ? Oui. On devait me payer pour porter un déguisement dans un bois. Je ne savais pas du tout dans quel but ni ce qu'il ferait du film. » Les preuves qui réfutent l'existence de Bigfoot s'accumulent. Les milliers de témoignages de personnes ayant vu la créature à travers l'Amérique sont-ils pour autant des canulars ou des méprises ? « Je peux vous garantir que ce n'était pas un ours. J'en ai déjà rencontré beaucoup, ce n'était pas un. Pour confondre Bigfoot avec un ours à 7 mètres de distance, il ne faut pas être dans son état normal. On ne peut pas se tromper. Et j'étais bien réveillé. » En juillet 2013, Jason Miller et sa fille sont persuadés d'avoir rencontré dans un bois une créature étrange. Une fois rentrés chez eux, ils décident de dessiner ce qu'ils ont vu. « Je me suis dit que c'était très important et qu'il fallait en rendre compte. J'ai dit à ma fille de dessiner ce qu'elle avait vu dans une autre pièce. J'ai fait la même chose pour ne pas nous influencer l'un l'autre. Personne ne remettra en cause la sincérité de David Digley, Jason Miller et sa fille. Pas plus que celle des milliers d'Américains qui prétendent avoir rencontré Bigfoot. « Pourtant, le cerveau humain est un organe d'une incroyable complexité capable parfois de mal interpréter la réalité. « Nous avons tous l'impression de percevoir dans toute son intégralité le monde que nous voyons ainsi que les moindres détails. Mais c'est faux. C'est un mensonge que nous dicte notre cerveau. » Brian Shawl est un psychologue expérimentaliste de renommée mondiale spécialisée dans la perception. « En réalité, nous ne percevons très clairement qu'une infime partie de notre champ visuel. Un degré environ, soit à peu près l'équivalent d'un pouce tendu à bout de bras. Le reste est très trouble et il est impossible de discerner ce qui se passe. » Nos yeux ne perçoivent qu'une minuscule partie des informations qui nous entourent. Notre cerveau se charge de remplir les blancs. « Vous croyez voir tout l'étal parce que votre œil voit des fruits et légumes à plusieurs endroits. Pourtant, vous ne voyez pas ce qui se passe dans votre vision périphérique. Des expériences prouvent que l'on peut réaliser des choses exceptionnelles dans la vision périphérique d'un sujet sans que celui-ci ne s'en rende compte. Si vous mélangez des pêches, des bananes et des balles en plastique, vous ne distinguerez les balles que si vous focalisez votre regard dessus. Le cerveau interprète en permanence ce que les yeux ne voient pas et parfois, il se trompe. Deux phénomènes qui agissent sur notre perception expliquent comment notre cerveau peut facilement se tromper. Le premier a pour nom paréidolie, un mécanisme par lequel le cerveau distingue des visages et des silhouettes au milieu de formes ambiguës. Au cours de notre évolution, nous avons développé des circuits neuronaux ainsi que plusieurs aspects de notre détection visuelle dédiés à la reconnaissance de visages et de silhouettes. Ces systèmes ont parfois tendance à trop fonctionner et à nous faire reconnaître des visages et des formes qui n'existent pas. L'amorçage est un autre phénomène par lequel notre cerveau peut être influencé. Imaginez que vous pensiez beaucoup à une personne en particulier. Eh bien, il y a de fortes chances pour que vous croyez la reconnaître si vous voyez de loin quelqu'un qui lui ressemble. D'autres éléments peuvent favoriser ce type de phénomène, comme le milieu culturel ambiant. Si celui-ci nous stimule par des récits sur Bigfoot ou sur les dents de la mer, par exemple, nous aurons alors tendance à leur donner une certaine véracité dans des contextes où les informations sont ambiguës. Nos mécanismes de perception montrent comment un ours aperçu à la va-vite peut se transformer en une étrange créature. Pourtant, de nombreux témoins affirment l'avoir fixé du regard pendant plusieurs minutes. Disposant du temps nécessaire pour discerner une cible, le cerveau peut-il malgré tout se tromper ? Psychologue à l'université Yale, Brian Scholl va réaliser une expérience qui pourrait nous apporter une réponse. Nous allons faire une petite expérience. Je vais vous montrer des images. Par groupe de deux, les participants vont regarder une image qu'ils devront identifier. Presque indéchiffrable dans un premier temps, elle deviendra progressivement nette après dix mises au point. « Faites le maximum pour deviner ce qu'elle représente. » À chaque étape, les participants notent ce qu'ils voient. Seul l'un d'entre eux observe l'image depuis le début. Le reste du groupe garde les yeux fermés jusqu'à la moitié de la séquence. « Vous pouvez ouvrir les yeux. » « Image numéro six. » « Numéro sept. » « Image huit. » À la fin du test, Brian Scholl compare les réponses. Depuis 50 ans, plusieurs milliers de personnes sont convaincues d'avoir vu Bigfoot. Et ce, malgré les explications scientifiques. Les résultats de l'expérience vont-ils permettre de savoir s'il est possible d'observer une cible plusieurs minutes et de mal l'interpréter ? « Donnez-moi vos feuilles. » Il démontre que les personnes ayant vu l'image que la moitié du temps de son exposition l'ont identifiée plus rapidement que ceux l'ayant observée depuis le début. Pourquoi cette différence, d'après vous ? « Je pense que ma perception a été altérée depuis le début. Mon esprit devait être focalisé sur ce que j'avais déjà vu. Tu avais une idée préconçue depuis le début. Son cerveau avait moins d'images à traiter que le mien. » « C'est exactement l'objet de cette expérience. On voit comment, étonnamment, disposer de nombreuses informations peut s'avérer trompeur et comment les hypothèses de ce que nous croyons voir peuvent nous induire en erreur. » C'est dans le nord-ouest de l'Amérique que les personnes affirmant avoir vu Bigfoot sont les plus nombreuses. D'après le professeur Meldrum, les forêts de la région offriraient les conditions de vie idéales pour un primate de grande taille. Et leur épaisseur lui permettrait de demeurer à l'écart des hommes. d'autres pensent en revanche que c'est l'environnement idéal pour les illusions d'optique. Où Bigfoot est-il aperçu le plus souvent ? De loin, dans des forêts épaisses. Si on a déjà Bigfoot à l'esprit, c'est exactement dans ce type de conditions ambiguës qu'on aura des chances d'être induits en erreur par ses propres intuitions et de penser le reconnaître alors qu'il s'agit d'un arbre biscornu ou d'un animal à la forme étrange. On gardera alors en mémoire ce qu'on a interprété au lieu de l'image qu'on a réellement vue. Dysfonction de la perception visuelle, empreinte mal interprétée, canular, autant d'éléments qui remettent sérieusement en doute l'existence d'une créature bipède mi-homme, mi-singe. Il reste néanmoins un dernier mystère qui pourrait bien contredire les sceptiques. Jason Miller est certain d'avoir vu Bigfoot en 2013. Le lendemain de la rencontre, il est retourné sur les lieux où il a prélevé un échantillon de poils. Ces poils, ainsi que ceux recueillis par d'autres témoins, ont été examinés par le professeur Meldrum avant d'être envoyés à un laboratoire d'analyse ADN. Si les résultats sont positifs, les implications seront très profondes. C'est-à-dire que parmi les espèces déjà connues, nous aurons découvert celles qui se rapprochent le plus de l'homme. dans son laboratoire de l'Université de New York, Dodd-Dissotel vient de terminer l'analyse ADN. Voici les résultats. C'est la séquence des poils découverts par Jason. Là, nous avons les bases A, C, G et T qui composent la séquence ADN. Je vais les comparer avec la base de données. Pour voir s'il y a des correspondances. Voici mon résultat. La correspondance la plus proche est le cerf de Virginie. Les poils trouvés par Jason Miller après son incroyable rencontre appartiennent à un cerf vidé. Mais qu'en est-il des autres poils envoyés par le professeur Meldrum ? L'un des échantillons s'est révélé provenir d'une vache et les autres étaient malheureusement contaminés par l'ADN humain. L'analyse ADN des poils n'est pas parvenue à fournir la preuve de l'existence de Bigfoot. Malgré plusieurs dizaines d'années de recherche, aucun échantillon ni aucune dépouille de la créature n'ont été retrouvés. Après analyse des preuves supposées, Bigfoot est très probablement le résultat d'une mauvaise interprétation ou le fruit des caprices de l'imagination humaine. Tout ce que nous savons sur Bigfoot nous vient de témoignages oculaires de personnes peu versées dans la science et la biologie animale et qui, de surcroît, l'ont vu de loin. On peut se tromper. On voit souvent des choses qui n'existent pas. On voit quelque chose que le cerveau change et qui modifie la mémoire. Il existe de nombreux travaux de psychologues à ce sujet. Les scientifiques rejettent immédiatement les témoignages oculaires parce que ce sont les moins fiables. Ils ne s'opposent pas à l'idée de l'existence de Bigfoot, mais ils manquent de preuves. Pas d'ossements, pas de poils, rien. Tant que nous ne disposerons pas de véritables preuves physiques reliées à Bigfoot après analyse ADN, alors nous continuerons à mettre en doute cette histoire. La probabilité de l'existence d'une créature semblable à un grand singe est extrêmement faible. La science ne peut affirmer qu'elle n'existe pas, mais pour de nombreuses raisons, il y a très peu de chances que ce soit le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada